Les derniers préparatifs à Versailles également, les épreuves équestres et le pentathlon moderne se dérouleront dans un décor magique, celui du Parc du Château. Il a bien sûr fallu aménager les lieux avec des installations éphémères. Le temps des JO, reportage Louise Simondé avec Antoine Marguer et Meryl Loisel. Leurs sabots vont bientôt fouler l'un des plus beaux sites de compétition de Paris 2024. Un écrin au fond du parc du Château de Versailles, avec une vue à couper le souffle depuis les tribunes. Il aura fallu de nombreuses semaines pour mettre en place toutes ces installations destinées aux épreuves équestres, dont la carrière. C'est une carrière qui est en subirrigation, donc il y a un grand nombre de tuyaux sous le sable pour gérer l'hydrométrie de la carrière. Et s'assurer en fait de sa bonne densité. Une métamorphose débutée il y a près de 8 mois. Un chantier hors normes avec la construction de tribunes de 22 mètres de hauteur. Elles pourront accueillir un peu plus de 16 000 places. Sous d'obstacles, parcours de crosse sur 5 kilomètres, 200 athlètes et 300 chevaux doivent concourir sur ce site exceptionnel. Ce sera l'occasion évidemment d'une rencontre entre un public mondial et le château qui sera donc magnifié par ce point de vue. Mais aussi j'imagine en drone, avion, hélicoptère, je sais, on verra aussi le grand dessin du parc, la croix du Grand Canal qui sera traversée par des pontons. C'est la première fois qu'on verra des chevaux traverser l'eau. Les épreuves de pentathlon auront aussi lieu à cet endroit. Après les Jeux, le site doit être rendu à l'identique. Paris 2024 s'y est engagé. Les touristes pourront donc à nouveau profiter des pelouses, toujours dans ce décor royal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !